Auz billahi minash shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alameen, allahumma salli wa sallim wa zid wa barika ala seyyidina muhammadin wa ala ali seyyidina muhammadin wa sallim. Chers frères, chers soeurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait de nous des membres de la communauté qu'il qualifie de meilleurs. Face Allah, que nous soyons exemplaires sur le plan moral, sur le plan éthique et surtout sur le plan social pour l'humanité. Amin ya Allah. Chers frères, chers soeurs, comme vous le savez, depuis ces temps-ci, il y a des vidéos qui circulent, des vidéos qui indignent beaucoup de personnes. A cet effet, j'ai été contacté par plusieurs personnes afin que nous puissions nous prononcer sur ce genre de pratiques. Cela n'est rien d'autre que nos relations avec nos griots. Oui, chers frères, chers soeurs, j'ai déjà dit en islam, les cérémonies des réjouissantes en islam sont autorisées tant que nous respectons les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous l'avons déjà dit dans nos vidéos précédentes. Et aussi, égayer une salle où il y a une assistance lorsque cela se fait dans le cadre ou en respectant les règles de la religion musulmane, oui, cela est autorisé en islam. Chers frères, chers soeurs, comme nous le savons aujourd'hui, les griots, ils ont un rôle très important dans nos sociétés. Oui, sur le plan culturel, les griots, ils ont un rôle très important. Et sur le plan social, lorsque nous avons des situations, les griots sont là pour, d'abord sur le plan culturel, nous rappeler de ce que nous sommes. Voici un peu le rôle prépondérant des griots. Et aussi, lorsque nous avons une organisation, étant donné que tout le monde n'a pas la facilité de prise des paroles en public, les griots aussi sont là pour essayer de nous faciliter ça sur le plan social. Donc les griots, ils ont plusieurs rôles. Et on ne dit pas que ces rôles ne sont pas islamiques. Il n'y a pas de problème à ce niveau sur le plan islamique. Mais qu'est-ce que nous voulons aujourd'hui décrier ? C'est de la façon dont nous traitons nos griots de façon indigne. Oui, je le dis. Je le dis. Et même nos griots, je pense bien que s'ils m'écoutent correctement, attentivement, ils sauront que ce que je suis en train de dire est normal. Chers frères, chers soeurs, des personnes, imaginons un peu quelqu'un travaille chez vous. Vous avez une servante chez vous à la maison qui travaille durant tout le mois. Et le jour, vous devez payer, vous devez lui donner son salaire, quel que soit son salaire, que ce soit 10 000, que ce soit 100 000, quel que soit ce que vous allez lui donner. Vous l'appelez et étant arrêté, vous jetez son argent par terre, il va prendre son argent. Vous pensez que ce, comment dirais-je, ce servant va vous considérer que vous l'avez respecté ? Je pense que non. C'est vrai, ça se fait avec une ambiance, ce qui fait qu'on ne voit pas l'indignation dans ce que l'on fait. Mais en réalité, même sur le plan social, on se rend compte que quelqu'un qui est là, à qui je dois donner de l'argent, je jette de l'argent, et la personne va ramasser de l'argent par terre, parce que je l'ai jeté par terre, lui doit ramasser. Wallah, je vous assure, chers frères, chers soeurs, selon l'éducation que nous avons reçue, il y a une humiliation dedans. Donc nous voulons interpeller tous ceux qui travaillent, qui font le travail. Comme on le dit dans le jargon ivoirien, il faut essayer de revoir ça. Tout d'abord, nous sommes des musulmans. Je le dis toujours, le musulman n'a pas une vie en parenthèse. Dire que j'ai une vie en parenthèse, là je fais ce que je veux, je fais ce que je pense, et après je fais ce qui va en conformité ou en congréence avec Allah. Non, le musulman n'a pas cette vie. Tout ce que tu fais, ça fait partie de ta vie religieuse. Donc lorsque le musulman, nous avons, dans nos cérémonies, nous appelons les griots, ce qui serait sage et digne et respectable pour eux, si nous avons proposé une somme pour eux, de façon, avec la modestie, nous devons leur remettre cette somme. Arrêtons de choquer. Combien de personnes, Wallahi, lorsqu'il y a des cérémonies de mariage, ils veulent partir, mais ils ne vont pas, parce qu'ils vont dire que, lorsqu'ils vont commencer à dire les noms des personnes, ou bien lorsqu'ils vont commencer à faire les reloges de la mariée, je suis obligé d'aller faire ce qu'on appelle le travaillement. Donc ça, il faut savoir que cela n'est pas bien. Et surtout la vidéo que nous avons vue. Je m'adresse humblement à notre maman qui a fait cela. Je vous dis, ce n'est pas pour vous choquer, mais il faut savoir qu'en islam, il y a certaines situations, il y a certains actes, lorsqu'on les pose, même si ces actes-là ne sont pas bons, ça nous amène à avoir beaucoup de mérite. Je m'explique. Vous avez posé une action qui a choqué, mais qui a interpellé, et qui donne une occasion d'interpeller tous ceux qui posent ces gens d'actes. Lorsque vous allez recevoir cette vidéo, et que vous vous répentez, et tous ceux qui vont se répentir à travers cette vidéo, c'est-à-dire parce que vous avez posé cette action, et que nous avons fait une vidéo après ça, et que des gens ont bien compris, ils se sont répentis, Wallahi, Allah subhanahu wa ta'ala vous donnera des mérites pour cela. Donc, il ne sert à rien de mal, de comprendre de façon négative ce que nous voulons faire passer. Nous voulons simplement dire que le musulman, tout ce que tu dois faire, il faut t'éloigner de l'ostentation. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans un hadith kudusi, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, il dit, il dit, l'ostentation c'est mon drap, c'est-à-dire ma couverture. Et tous ceux qui se vêtient ou bien qui se couvrent avec l'ostentation, je leur déclare une guerre. Chers frères, chères sœurs, combien de personnes ont fait ces travaillements et aujourd'hui, même avoir leur petit déjeuner est devenu un problème. Si Allah te fait une grâce, il faut respecter cette grâce. Le respect pour la fortune, c'est de, non seulement dépenser là où c'est utile, mais en dépensant, il faut le dépenser avec la modestie. C'est très important, chers frères, chères sœurs. Donc nous attirons l'attention de tous. Arrêtons de jeter l'argent par terre. Non seulement, ce n'est pas du tout bon sur le plan moral et sur le plan éthique, ce n'est pas du tout bon. Et ça dévalorise ceux à qui nous donnons de l'argent de cette manière. Mais pourquoi ne pas faire des enveloppes si nous avons appelé des griots de façon respectueuse. On fait des enveloppes et on leur donne ce qu'ils méritent dans des enveloppes avec beaucoup de respect. Chers frères, chers sœurs, imaginez-vous lorsque quelqu'un vous appelle et qu'après ce qui était en vous comme contraint, il vous tient, il vous donne des enveloppes. Quel est, c'est-à-dire, quel respect vous ressentez de cette manière de vous, comment dirais-je, de vous récompenser. Donc nous attirons l'attention de tous, arrêtons de faire ce genre de choses. Et surtout, n'oublions pas, pour la plupart des temps, ces situations se font à quel moment ? Soit c'est une cérémonie de mariage, soit c'est une cérémonie de baptême et même aujourd'hui, ce qui est encore grave, même dans les cérémonies de septième jour, cela arrive, dans les cérémonies de maoulib, cela arrive, il faut arrêter, chers frères, chères sœurs. Oui, le mariage, c'est une adoration d'Allah, s.w. Donc tout ce que nous devons faire dans le cadre du mariage, nous devons respecter strictement ce que Allah, s.w. nous dit. Et arrêtons de gaspiller de l'argent pour qu'on parle de nous. Donnons l'argent à cause d'Allah, s.w. Donnons l'argent aux méritants, donnons l'argent à ceux qui en ont besoin et de la façon la plus noble. chers frères, chers sœurs. Deuxième point que nous voulons essayer de profiter, c'est les horreurs, les horreurs de nos cérémonies. Il faut que nous essayons de revoir ces horreurs-là. Très souvent, vous allez voir que le mariage, on va essayer de traîner jusqu'à 17h30, 18h. c'est là que nous allons commencer, comme on le dit en diemé, le show. Et lorsque ça commence, la prière de Maghrib est grillée. La prière du chat, là, on n'en parle pas. Mais vous venez de faire un mariage. Le mariage, c'est une adoration d'Allah, s.w. et vous voulez la bénédiction d'Allah, s.w. pour le couple. Mais en même temps, vous désobéissez à l'a. Pensez-vous que, réellement, le couple aura la bénédiction d'Allah? Je pense bien que, si on réfléchit, nous allons dire non. Que ça soit pour le baptême. Le matin, on appelle les imams. Ils viennent faire des bénédictions, des lectures, etc. Et après, à partir de 17h30, on va venir transgresser les lois d'Allah, s.w. Ni la prière de Maghrib, ni la prière d'Ishah ne sera faite à temps. Donc, lorsque nous devons faire des cérémonies, en respectant le cadre que Allah s.w. nous exige, mais il faut aussi respecter le temps que tu dois faire, ça veut dire en respectant les prescriptions d'Allah s.w. Le troisième point, aujourd'hui, nous avons pris l'habitude de faire les cérémonies de jouissants de, comme dirais-je, ou des mariages à des heures tardives. Wallah, j'ai été contacté par l'une de nos mamans qui disait qu'à un cérémonie de mariage où l'heure, ça lui, le début des danses, c'est à partir de 23h. Aujourd'hui, on a des mariés qui rentrent chez leur mari à partir de 2h du matin, 3h du matin. Mais quel mariage c'est frère, chère soeur. Le mariage, c'est une adoration d'Allah s.w. La mariée doit réjoindre son mari au plus tard, à partir de 28h, à Maghrib, au plus tard. Chez beaucoup de personnes, la dame doit faire Maghrib à la maison chez son mari. Ils vont faire la prière de Maghrib ensemble, des chats ensemble. Et les deux rackades que le prophète alayhi s.w. nous ont recommandé pour le mariage. Mais lorsque elle va rester avec vous, Maghrib, elle ne le fera pas. Isha, elle ne le fera pas. Elle va rentrer peut-être à 3h du matin. Wallah, je vous assure, cette même nuit-là, elle ne verra même pas son mari parce qu'elle est très épuisée. Le mari est fatigué d'entendre. Il doit dormir et ils vont rester comme ça. La femme va rester comme ça. Ni faire la prière de Maghrib, ni la prière d'Ishah. Et si on ne fait même pas attention, même la prière de As, elle ne l'a pas fait. Elle va se réveiller le matin, elle va commencer à faire le rattrapage. Mais qu'est-ce que nous attendons comme produit de ce mariage, chers frères, chères sœurs ? Donc, nous devons faire beaucoup attention à ces deux choses. D'abord, le plan financier, sachant comment dépenser. Il ne faut pas dépenser de façon aveugle. Aujourd'hui, il y a des gens qui s'endettent parce qu'ils vont à des cérémonies de mariage. Ce n'est pas du tout islamique. N'oublions pas, chers frères, chères sœurs, nous sommes des musulmans. Et tout ce que nous devons faire, nous devons respecter les prescriptions d'Allah s'wana ou wa ta'ala. Aujourd'hui, arrêtons d'exiger des uniformes de Hollandaise, des uniformes de Basin Riche à tous. Pourtant, nous savons que parmi nous, il y a certaines personnes qui se débrouillent à peine. Le mari même ne travaille pas. C'est la femme qui se débrouille à vendre des condiments, etc. Ou bien, je ne sais pas, des vivriers, elle le vend. Mais même pour manger chez elle, c'est compliqué parce que vous êtes dans une même association, on va exiger à cette personne-là de s'acheter un Basin Riche. Et souvent, nous avons jusqu'à deux, trois complets parce qu'il faut s'échanger. Donc, ces ans d'esprit, il faut les arrêter car cela dévalorise notre communauté. Et ce qui est plus grave, cela aussi enlève la baraka dans ce que nous faisons comme le mariage et aussi le baptême car elle nous donne la bonne compréhension en islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Merci.